Dans ce deuxième volet, je vais vous parler des bandes de fréquences qui sont utilisées par les LPWAN. Donc les LPWAN, je vous rappelle, c'est Sigfox, c'est Laura, et vous pouvez retrouver tout un tas d'informations sur ma vidéo qui parle de la radio pour ces réseaux-là, qui a été édité précédemment sur ma chaîne YouTube. Alors, quand on parle de ces bandes de fréquences qui sont utilisées pour les LPWAN, on entend en Europe le 868 MHz. C'est ce qu'on appelle une bande de fréquences libre. Alors libre, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. En fait, il y a tout un tas de réglementations derrière. Et 868 MHz, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'émettre uniquement sur cette fréquence-là, puisqu'en fait, cette bande de fréquences, elle commence autour des 863 MHz et elle se termine autour des 870 MHz. Mais en général, on la centre autour des 868 MHz. Alors, sur cette bande de fréquences, on a un tas de réglementations qui définissent son usage. Entre autres, on va retrouver une réglementation européenne, qui est la ERC REC 70-03E. Alors, je me permets de vous la préciser, parce que j'ai mis un moment avant de trouver toutes ces normes-là. On finit par les trouver. Et en fait, on a des applications qui sont des applications par pays. Et entre autres, l'ARCEP, en France, qui a une réglementation qui est la 2012-06-12, qui définit plus précisément comment on peut utiliser les différentes sous-fréquences de cette bande-là. Ces normes-là, elles ont été inscrites au journal officiel, pour ce que j'ai pu trouver pour le plus récent, au 30 janvier 2015, sous une référence qui est quelque chose comme 2014-12-63, que vous retrouverez au JOFR, et c'est 25 du 30 janvier 2015. Voilà, je vous laisse chercher pour avoir les détails, si vous avez besoin. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces normes ? Elles nous disent deux choses. Elles nous disent quelles sont les limites de fréquence qui définissent des sous-bandes dans cette plus large bande qu'on appelle le 868. Et pour chacune de ces sous-bandes, elle va nous indiquer deux informations très importantes. La puissance à laquelle on a le droit d'émettre, d'une part, et d'autre part, ce qui est appelé le coefficient d'utilisation limite, ou qu'on appelle aussi souvent dans le domaine le duty cycle. Ce coefficient d'utilisation limite, il est très important dans les LPWAN. Tout simplement, comme on a dit, on a une bande de fréquence qu'on va partager avec tout le monde, qui est libre, sur laquelle on a des communications LPWAN, mais pas uniquement, sur laquelle on peut avoir plusieurs opérateurs, voire avoir des réseaux qui sont des réseaux privés. Il faut donc s'entendre, de façon à ne pas saturer la bande passante, et permettre à chacun de communiquer. C'est pour ça qu'on a un coefficient d'utilisation limite, où en fait, on demande à chaque émetteur de limiter son temps d'utilisation de la bande passante à un certain pourcentage. Dans ces bandes-là, les pourcentages dont on parle vont de 0,1% du temps à 10% du temps. Mais la plupart de la bande passante qu'on va utiliser dans les LPWAN est une bande qui est limitée à un duty cycle de l'ordre de 1% du temps. Alors, une grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on calcule ce 1% du temps. Et là-dessus, j'ai eu des tas de discussions avec tout un tas de monde. Mais finalement, ce que nous dit le texte est très simple. Le texte de loi, en tout cas pour l'ARCERP en France, je n'ai pas trouvé d'équivalent européen, mais en tout cas le texte français est très clair, il nous dit que c'est le rapport de temps sur une heure durant lequel le dispositif émet. Et durant lequel il émet sur une des sous-bandes de fréquence dont nous allons parler. Voilà. Donc ce qui veut dire que même si un device n'émet pas pendant 12 heures dans la journée, les 12 heures où il émet, il devra respecter malgré tout, pour chacune des heures, ce coefficient d'utilisation limite ou d'utilisation actuelle de grosso modo 1% ou autre selon la bande de fréquence choisie. Alors quand on regarde ces différentes réglementations, on trouve un découpage de la bande de fréquence qui va grosso modo de 863 à 865 sur la réglementation jusqu'à 870 MHz, donc qui est découpé en sous-groupe de fréquence. Et on va retrouver un premier groupe de fréquence qui est de 865 à 868 MHz. Et dans ce groupe de fréquence, on va avoir le droit d'émettre à 25 mW avec un duty cycle qui, si je ne me trompe pas, est de 1%. Ensuite, la bande de fréquence qui est la plus découpée en petits morceaux, c'est la 868. Donc de 868 jusqu'à pratiquement 870. On va retrouver un premier bloc qui est 868.0 jusqu'à 868.6 MHz qui est finalement l'endroit où tout se passe quand on est dans les LP1 aujourd'hui où presque tout se passe, en tout cas pour les devices. C'est dans cette bande-là qu'on va retrouver les canaux de Sigfox et c'est aussi dans cette bande-là qu'on va retrouver les canaux standardisés de l'URA. Alors cette bande de fréquence-là, c'est une bande de fréquence dans laquelle on va avoir le droit d'émettre avec une puissance de 25 mW et puis on va utiliser un duty cycle, donc un temps d'occupation maximum de la bande passante par heure de 1%. Alors concrètement, dans le cas de Sigfox sur ces 600 kHz de bande de fréquence, on va utiliser grosso modo 200 kHz dans lesquels on va retrouver l'ensemble des canaux du réseau Sigfox, autour du 868.1 ou 0.15, quelque chose comme ça. Donc c'est là où tout va se passer de ce point de vue-là. Alors, le duty cycle, il s'entend bien par 1% de l'usage de l'un de ces canaux, donc du 868.0 jusqu'au 868.6. Donc ce qui fait que même si dans Sigfox, on a trois émissions à trois fréquences différentes, comme ces fréquences sont à l'intérieur de ce même canal, elles comptent bien pour une seule et même émission qui fait trois fois la longueur de chacune des sous-émissions. Voilà, donc ces trois, c'est comme si on les émettait dans la même fréquence, finalement. On va bien les compter ainsi. De la même façon sur l'aura, sur l'aura, par définition, les modems ont trois canaux. Donc ils ont trois canaux sur lesquels ils vont pouvoir communiquer dans cette bande-là. Les trois canaux standardisés, le premier à 868.1, le suivant à 868.3, et le dernier à 868.5. Leur bande passante à chacun de ces canaux est très large, puisqu'elles font 125 kHz. Donc on occupe pratiquement toute la bande passante avec ces trois canaux-là. Et c'est bien sur l'ensemble de ces trois canaux que va s'appliquer le 1%. Donc, en général, si on regarde comment sont configurés les modules qui intègrent une stack l'aura one, en fait, par canal dans cette bande-là, ils vont s'attribuer un duty cycle de 0,33%. De façon à ce que si on fait une première émission sur le canal 0, une deuxième sur le canal 1, suivie d'une troisième sur le canal 3, eh bien, on arrive globalement au 1% maximum qui sont autorisés. Voilà. Donc ça, c'est un point assez important, surtout quand on va configurer manuellement ces canaux sur du LoRaWAN, il faut bien penser à diviser le duty cycle par le nombre de canaux qu'on a créés à l'intérieur de la sous-bande de fréquence qui, elle, est attribuée à 1%. En opposition, si on utilise un canal qui est dans la bande des 865 à 868, donc qui est différente de la sous-bande des 868 0 à 868 6, potentiellement dans cette bande-là, on a accès au duty cycle de cette bande qui se cumule avec le duty cycle de l'autre bande. Donc on peut potentiellement faire 1% dans une bande et 1% dans l'autre bande, et donc communiquer avec 2%. Voilà. Globalement, on peut arriver à faire des choses comme ça. Ensuite, on a d'autres bandes. Alors on a de 868,7 jusqu'au 869,2. Ça, c'est une bande sur laquelle on peut faire du 25 mW, mais par contre, attention, dans cette bande-là, le duty cycle est de 0,1%. Donc on a là, cette fois, plus 1%, mais on a 1 pour 1000 en temps de communication, donc ça veut dire très très peu de messages. L'intérêt qu'il va y avoir à utiliser cette bande-là, alors là, on va pouvoir le faire uniquement à LoRaWAN, bien sûr, mais l'intérêt qu'on va avoir à utiliser cette bande de fréquence-là, c'est que potentiellement, c'est une bande de fréquence où il y aura moins de monde, où il y a moins de monde qui parle en même temps, et si notre device a à parler de façon très très peu fréquente, s'exprimer par exemple une fois par jour, eh bien, il y a moins de chances qu'il y ait des collisions dans cet espace de fréquence-là, et donc peut-être qu'il va ne pas avoir à multiplier les émissions pour faire passer son message, et par conséquent, il va pouvoir économiser de l'énergie. Donc cette bande-là, avec son duty cycle qui est de 1 pour 1000, peut être intéressante dans le cas de l'économie d'énergie. Ensuite, on a une bande de fréquence qui est très intéressante. Cette bande de fréquence, c'est le 869.4 à 869.65. Elle est très intéressante, non seulement parce qu'elle permet une émission non pas à 25 mW, mais à 500 mW, donc on émet de façon beaucoup plus forte, mais en plus, elle permet un duty cycle qui n'est pas de 1%, mais qui est de 10%. Alors cette bande-là, elle n'est pas utilisée dans le cas de Sigfox, elle est uniquement utilisée dans le cas de LoRaWAN, et elle est utilisée pour une application particulière qui est de permettre la communication du central vers le device. En effet, cette bande-là, avec cette puissance d'émission, au niveau d'un device, elle n'est pas forcément très intéressante parce qu'elle va consommer beaucoup d'énergie. Ce qui serait intéressant éventuellement, c'est ces 10% de façon à pouvoir communiquer très souvent. Mais le problème, c'est qu'une bande, en plus, elle est très étroite, c'est une bande qui fait 250 kHz, alors que les canaux font 125 kHz, donc on peut mettre deux canaux au maximum sur cette bande qui vont juste être l'un à côté de l'autre. Donc cette bande étant très fine, on peut avoir très peu de monde qui va communiquer dessus puisque si tout le monde se va parler de 10% du temps, à partir du moment où vous avez 10 devices, et même avant, d'ailleurs, on va avoir un taux de collision qui sera de 100%. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut que ce soit quelque chose qui soit à peu près géré, cet espace-là. Et donc pour qu'il soit géré, le plus simple, c'est qu'il soit centralisé. Donc c'est très intéressant pour avoir une communication du central vers le périphérique. Pourquoi ? Parce qu'une gateway, une passerelle d'accès au réseau, elle va avoir besoin de communiquer avec beaucoup de devices, tous ceux qui sont présents. Donc elle, elle a besoin de s'exprimer beaucoup plus souvent que chacun des devices. Donc le fait d'avoir 10%, ça lui permet d'avoir cette capacité-là à s'exprimer plus souvent. La puissance que l'on peut émettre est aussi quelque chose de très important parce que le device, lui, il a une antenne qui va lui permettre d'émettre, mais qui potentiellement est moins bien exposée que celle du récepteur, de la gateway. Et donc potentiellement, on peut avoir une asymétrie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une antenne qui arrive à capter un signal assez faible d'un device. Par contre, on peut avoir un device qui a beaucoup plus de mal à capter le retour d'une antenne parce que dans l'environnement dans lequel il est, il y a du bruit, parce qu'il est moins bien positionné, et ainsi de suite. Et donc, cette capacité à avoir un émetteur central plus puissant, ça va permettre de donner plus de chance au message qui doit aller vers le device de pouvoir être reçu par ce device dont les performances sont moins bonnes. Une sous-bande particulièrement intéressante, aussi le 869,3 qui va jusqu'au 869,4. Eh bien, ici, on va trouver 100 kHz de bande passante sur lesquelles on n'a pas d'utile cycle. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que l'on peut émettre en continu si on a envie dessus. Par contre, ce n'est pas une bande de fréquence qui est réellement utilisée aujourd'hui par les LPWAN pour une raison toute simple, c'est que c'est une bande de fréquence qui est limitée à 10 mW. Donc 10 mW, on va perdre beaucoup de puissance par rapport aux 25 mW qu'on a sur les autres bandes, ce qui fait qu'on va avoir une puissance d'émission qui va être relativement faible et donc une portée qui va être beaucoup plus courte. Toutefois, pour des applications qui vont être short range, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces bandes de fréquence-là pour avoir un objet qui communique avec d'autres objets autour de lui de façon continue s'il le souhaite en utilisant cette bande de fréquence et qui va communiquer avec l'Internet au travers des réseaux LoRa ou du réseau Sigfox en utilisant les autres canaux et en utilisant plus de puissance. Bien sûr, quand on veut communiquer tout le temps, on consomme énormément d'énergie, donc ce n'est généralement pas forcément possible dans le monde des objets connectés, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité intéressante parce qu'elle n'est pas restreinte par ce duty cycle. Une dernière sous-bande dans cet espace de fréquence qui est le 869,7 jusqu'à 870, donc 300 kHz de bande passante, sur lequel on va pouvoir retrouver une émission à 25 mW avec 1% de duty cycle, donc endroit où on peut encore décrire potentiellement deux canaux sur du LoRa 1. Donc vous voyez l'espace des 868 MHz, c'est déjà un espace qui est plus large que 868 MHz, 865, 870, c'est un espace qui est réglementé, il a beau être libre, tout le monde a le droit de communiquer dessus, mais en respectant des règles communes, parce que c'est un bien que l'on partage, un bien commun, et donc on doit le respecter. Pour cela, on va définir des puissances limites d'émission, on voit que selon les sous-canaux qu'on a à l'intérieur de cette bande de fréquence, ces puissances d'émission peuvent être variables, entre 25 mW pour la plupart, 10 mW pour certains que je n'ai pas trop abordés, parce que c'est un cas d'usage un peu spécifique, et puis jusqu'à 500 mW pour une petite bande particulière utilisée pour des messages descendants. Ce que l'on a vu, c'est qu'outre la puissance, il faut partager la bande passante, partager le temps radio, et pour ça, chaque émetteur a des contraintes qui l'empêchent de communiquer plus de 1% du temps, voire sur certaines bandes de fréquence, plus de 0,1% du temps, à l'exception toujours d'une bande de fréquence, où on peut émettre de façon plus puissante, 500 mW, et émettre plus souvent, jusqu'à 10% du temps. Donc voilà les règles qui régissent l'accès à ce canal, voilà des règles qui régissent la façon dont les LPWAN, Sigfox ou LoRa, vont pouvoir communiquer. Donc des règles qui régissent le nombre de messages qu'un device peut envoyer chaque heure. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura appris plein de choses sur le partage de la bande des 868 MHz et l'implication que ça a dans les réseaux LPWAN. Et dans les prochains épisodes, eh bien j'utiliserai ceci pour vous présenter un peu plus en détail ce que sont les réseaux Sigfox et les réseaux LoRa et comment ils fonctionnent avec les mécanismes que nous avons vus dans la première vidéo qui concernait la radio, la deuxième qui concerne le 868 MHz, et la prochaine qui arrive bientôt. En attendant, tout un tas de documentations sur www.diske91.com N'hésitez pas à aller vous informer, n'hésitez pas à me contacter ou à me poser des questions sur les commentaires de cette vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.diske91.com 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 www.diske91.com